Je me suis intéressée à la construction identitaire des élèves dans des écoles qu'on qualifie de multiculturelles. Et l'enjeu de ce travail, c'est de montrer que cette question d'identité, elle est centrale si on veut comprendre comment favoriser l'engagement de ces élèves dans leur scolarité. Alors d'un côté, je me suis intéressée au cadre scolaire. C'est-à-dire comment est-ce que ces écoles, elles encadrent un public scolaire qui est de plus en plus hétérogène du point de vue social et culturel, et donc comment est-ce qu'elles construisent leur projet éducatif. Et puis de l'autre, je me suis intéressée aux élèves, voir comment est-ce qu'ils vivent leur scolarité au quotidien, dans la cour de récréation et en classe, et surtout comment est-ce que leur expérience scolaire, elle peut être marquée positivement ou négativement par ce projet éducatif. Alors si on regarde deux écoles avec des projets éducatifs très contrastés, on a d'abord la première école, qui est un projet éducatif avec un cadre qui est à la fois structurant et bienveillant. C'est-à-dire qu'il y a des règles claires et des attentes scolaires claires au niveau du travail scolaire que les élèves doivent fournir, mais les élèves ont aussi la possibilité d'exprimer leur différence à l'école. Alors que dans l'autre contexte, on a un cadre qui est très bienveillant, mais qui n'est plus du tout structurant. C'est-à-dire que ces élèves, ils ont la possibilité d'exprimer leur différence à l'école, mais il n'y a pas d'attente scolaire au niveau du travail qui doit être fournie. Et donc ces élèves, ils peuvent avoir l'impression qu'on les abandonne, ou qu'on n'attend plus rien d'eux, que leurs différences culturelles, de toute façon, ne leur permettent pas d'être considérées comme un atout. Or, ces jeunes, ils ont conscience des compétences qu'ils doivent maîtriser pour pouvoir s'intégrer dans la société belge. C'est-à-dire qu'ils ont cette volonté d'intégration. Et donc derrière certaines revendications identitaires fortes, par exemple, Youssouf qui va dire qu'il est musulman pratiquant, mais que ce n'est pas un délinquant, ou Patricia qui dit que pour elle, c'est important de maîtriser le Soaïli, mais qu'elle sait qu'elle doit connaître le Néerlandais pour pouvoir s'intégrer dans la société belge, et bien donc on voit que ces jeunes, ils ont la volonté de s'intégrer dans la société belge, qu'il n'y a pas de repli sur soi. Et ces constats que je tire par rapport à ces deux écoles à Bruxelles, et bien je tire les mêmes conclusions pour des écoles qui sont similaires en Afrique du Sud. Donc, au niveau des conclusions centrales qu'il faut retenir, c'est d'abord que pour ces écoles, il faut qu'elles aient la capacité à pouvoir construire un projet éducatif qui soit, qui puisse être construit dans la durée, autour d'une équipe pédagogique qui puisse durer dans le temps. Et puis de l'autre, quelle est la possibilité de construire ce projet pédagogique sans avoir cette injonction qui émane du politique à devoir rendre des comptes, parce que ça peut être vécu comme très improductif et surtout comme très dévalorisant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada